Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynab et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute ! As-salamu alaykoum wa rahmatullah, j'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Alhamdulillah Voilà, pour ma part, alors je reviens aujourd'hui avec un épisode sur un sujet que je voulais évoquer depuis longtemps. Cet épisode ne sera pas très long parce que voilà, au moment où je l'enregistre, je suis en déplacement. Je voulais évoquer cette notion, je referai sûrement un épisode encore pour approfondir ce sujet-là parce qu'il est intéressant. Et ce sujet, c'est un sujet fascinant qui est évoqué dans le Coran. Et je vais te laisser avec l'aïa qui a motivé l'épisode du jour et après tu verras. Bismillahirrahmanirrahim Et parmi ces aïa, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Voilà là bien des preuves pour les savants, pour ceux qui savent. Tiré de Surat Arum, aïa 22 Quelle beauté cette aïa ! Quelle beauté ! Parmi mes aïas préférées, depuis longtemps. C'est pas un hasard si Allah a choisi de mentionner à la fois les langues et les couleurs dans une même aïa, juste après qu'il ait évoqué la création des cieux et de la terre. Donc quand on parle des cieux et de la terre, on pense à leur côté vaste, étendu, on pense à la diversité. Déjà on pense juste à la terre, on pense à la diversité. Parce que tout ce que la terre contient comme espèces différentes, comme éléments différents, c'est innombrable, impossible de le quantifier. Alors dans le ciel, on n'arrive même pas à imaginer tout ce qui y est. On n'a rien découvert encore du ciel, que ce qu'Allah nous a laissé découvrir. Mais ce qui se passe dans le ciel, ce qu'il y a dans le ciel, ça dépasse notre entendement. Donc déjà on entend ces deux grandes entités-là, ces deux grands espaces, terre et cieux, parce que c'est pas le ciel, c'est les cieux. Nous on en voit un, on ne voit pas les septains. Et bien déjà ça nous rend, voilà, ça nous rend émerveillés. Alors il nous a parlé d'une forme de richesse que contient une de ces entités, donc la terre. Et il parle de la diversité de vos langues et de vos couleurs. Donc la diversité de nos langues et de nos couleurs, Allah dit que ça fait partie de ces signes, ces ayahs. Cette ayah, ça vient en succession de plusieurs ayahs dans le surat au Rom, où Allah dit وَمِنْ أَيَاتِهِ وَمِنْ أَيَاتِهِ Et parmi ces ayahs, et ayah veut dire aussi signes, miracles, preuves, voilà, ayah ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Et bien il dit parmi ces signes, parmi ces ayahs, il y a. Et c'est exactement dans cette surat là, et dans cet enchaînement là de signes, où Allah évoque le mariage par exemple. Où il dit parmi ces signes, le fait qu'il a créé de vous, pour vous, vos conjoints, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'eux. Et il dit, il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Et il évoque plusieurs éléments, et là, il évoque la diversité de nos langues et de nos couleurs. Et je me suis dit, Allah a cité plein de choses. Il y a d'autres choses qu'il aurait pu citer. Les signes d'Allah, on ne peut pas les compter en fait. Il aurait pu citer plein de choses. Il aurait pu parler du corps humain, le fait qu'on mange, qu'on dorme, etc. Il aurait pu citer nos capacités intellectuelles. Il aurait pu citer des éléments aussi qui vivent sur la terre, qui nous impressionnent. La création d'Allah déjà est impressionnante, elle est toute seule. Et en fait, il a mentionné ces éléments-là. Donc j'ai envie vraiment à lire dans Suratul Rumba, la ayah 22, tu regardes les ayahs d'avant et les ayahs d'après. Là, c'est à peu près au milieu, la ayah 22, c'est à peu près au milieu de tous ces signes-là. Et tu verras, c'est un pur délice à lire. Et le fait qu'il ait parlé de cela, ça veut dire, donc rappelle-toi, je le dis tout le temps, très souvent en tout cas, que dans le Qur'an, rien n'est trop, rien n'est pas assez. Si Allah a choisi d'évoquer cette chose-là et pas une autre chose dans le Qur'an, c'est que cette chose est importante et surtout cette chose, on ne peut pas l'ignorer. D'accord ? On ne peut pas occulter. Si c'est présent déjà par définition, c'est que ça ne peut pas être ignoré. Donc il ne faut pas le faire. Donc s'il dit parmi ces signes, là vraiment, je t'invite à prendre ces ayahs-là et te poser et regarder à chaque fois de quels signes ils parlent. Et tu les enchaînes, tu vas voir que même l'ordre dans lequel il les mentionne a un ordre tout à fait harmonieux. Qu'il va dans un sens croissant d'une certaine façon. Qu'il va un sujet dans l'autre. que tous ont un lien aussi. Et c'est très beau à voir. Peut-être que je prendrais aussi le temps d'évoquer juste cet enchaînement, d'expliquer cet enchaînement dans un épisode. Et voilà. Donc la diversité des langues et des couleurs. Et si tu regardes, c'est pour ça que j'ai dit que cette ayah est une pure beauté. Parce que, pas un hasard qu'Allah mentionne les langues et les couleurs. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il parle de deux aspects qui sont à la fois tantôt visibles, tantôt audibles. Et ça fait partie de notre quotidien et de notre identité. Et tu sais qu'Allah parle très souvent dans le Qur'an de l'ouïe et la vue. L'ouïe et la vue. Quand il parle de la diversité de nos langues, il est en train de nous dire, écoutez en fait. Là, il est en train d'appeler à notre capacité d'écoute. Et quand il parle de la diversité de nos couleurs, et bien là, c'est notre vue auquel il fait appel. Donc, il dit souvent, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas avec. Ou bien il dit qu'il est As-Samir al-Basril. Il est celui qui est le très audible, qui entend tout. Et il est celui qui voit tout. Très souvent, il va nous évoquer. Il va parler de nous par ces deux sens-là. C'est les deux sens qui sont le plus mentionnés. De toute façon, dans le Qur'an, parmi les cinq sens, l'ouïe, la vue. Donc, vraiment, l'ouïe et la vue priment sur l'odorat, priment sur le toucher et le goût. Donc, ça prime au-dessus de tout. Les deux sens super évoqués par Allah et préférés, et finalement qui ont plus de responsabilités que les autres, c'est l'ouïe et la vue. Et tout passe par l'ouïe et la vue. Avant de pouvoir goûter quelque chose, et bien on le regarde. D'accord ? Avant de réfléchir, avant de... Voilà, de toucher aussi. On regarde ou on écoute. Ça passe toujours par ces deux-là. J'écoute d'abord, et après je me mets à penser. J'écoute et j'ai envie de parler. D'accord ? Je réagis à quelque chose que j'ai écouté. Pareil pour la vue. Je vois quelque chose et je me mets à penser. Je vois quelque chose et je me mets à parler de cette chose que j'ai vue. Je répète, ou j'analyse, ou je conseille. D'accord ? Ou je constate tout simplement. Tout ça passe par la vue et par l'ouïe. Et là, même parmi ces signes, pour nous, le simple fait qu'il évoque ça, c'est un miracle. Avant de parler du fait que les couleurs et les langues sont des miracles, des signes d'Allah, ce que Aya veut aussi dire miracle, et bien le simple fait qu'Allah évoque des éléments qu'on soit regarde, soit écoute, c'est déjà un miracle, c'est déjà un signe de la grandeur d'Allah. C'est une richesse, la diversité des langues, la diversité des couleurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Et il dit que c'est un grand signe de sa sagesse, de sa hikmah divine. Parlons des langues. La multitude de langues parlées dans ce monde depuis la création de notre papa Adam, pour moi c'est un véritable miracle. C'est un pur miracle. Du premier homme jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas des milliers et des milliers et des milliers de langues qui ont vu le jour, qui ont évolué, qui se sont enrichies pour certaines, qui sont même devenues mortes pour d'autres. Quand on dit le latin, c'est une langue morte. Et pourtant, elle est morte mais elle est vivante, parce qu'elle est la base de plusieurs langues aujourd'hui, français, espagnol, italien, etc. Les grands tafsir soulignent que la mention de la diversité des langues dans cette ayah, c'est un signe d'Allah, que c'est une preuve de sa puissance créatrice. Ibn Kathir par exemple explique que cette diversité linguistique, eh bien ça témoigne de la grandeur, de la magnificence, j'aime bien ce mot, la magnificence de la création d'Allah, parce qu'il aurait pu tous nous créer avec une seule langue. Il aurait pu. L'arabe par exemple, c'est la langue qu'il a utilisée pour s'exprimer et pour nous parler. C'est la langue qu'il a élue assez, on va dire, assez grande, assez belle, assez majestueuse pour converser avec nous. C'est l'arabe qu'on utilise quand on prie, dans les gestes, dans nos doigts, dans certaines formules. Celui qui fait le hajj, il dit l'abbaye qu'Allah ou l'abbaye, il ne va pas le dire dans une autre langue, c'est cette langue-là qu'Allah choisit. Quand on dit Allahu Akbar quand on veut prier, pareil, le Coran, on peut le lire dans la traduction, mais c'est la traduction de l'arabe, on part de l'arabe, on ne traduit pas sur la base d'une autre langue. D'accord ? Eh bien, Allah aura pu choisir une seule langue, une seule manière de parler pour tout le monde, un seul dialecte, dans une seule langue, et c'est tout, il pouvait le faire. Et on se dit dans notre tête, ça aurait été plus simple. Mais peut-être pas. Il a choisi de créer une multitude de langues pour que l'humanité puisse communiquer. C'est avec ça qu'on se rend compte qu'on communique mieux quand on a des langues différentes que lorsqu'on a la même langue. Parce que ça nous permet d'échanger et de tisser des liens. Quelqu'un qui ne parle pas notre langue, ça nous demande un effort. Quelqu'un qui ne parle pas notre langue, ça suscite notre curiosité, ça suscite notre attention. C'est quelque chose de différent, donc je me concentre. Alors que quand t'es quelque chose et la même langue, c'est du vu, connu, su, c'est bon, tout le monde sait, on prête moins d'attention, on s'intéresse moins. On n'a pas quelque chose de... pour lequel s'intéresser en fait. Aujourd'hui, on est beaucoup où on parle une langue, par exemple là le français, et pourtant, on saurait reconnaître quelqu'un qui parle japonais, quelqu'un qui parle arabe, quelqu'un qui parle wolof, quelqu'un qui parle turc, quelqu'un qui parle espagnol, italien, portugais, ourdo. On reconnaît très ça, même si on ne comprend pas, on a une idée. On a... ça nous donne une identité. Ça suscite aussi notre curiosité. Moi, je suis toujours admiratrice des gens qui sont polyglottes. J'aime beaucoup ça. Pour moi, les gens qui sont polyglottes, ils ont une... comment dire ? En quelque sorte, ils touchent, même sans le savoir, ils touchent aux beautés de cette aïa. Ils la palpent vraiment. Maîtriser plusieurs langues, même si c'est... voilà, on dit polyglotte. Polyglotte, c'est plus de trois langues. Mais déjà, juste être bilingue, et beaucoup de gens sont bilingues, on prend juste notre langue maternelle et la langue du pays dans lequel on vit, s'ils sont différentes, et on est bilingue. D'accord ? Eh bien, pour moi, ça, c'est un véritable miracle. Pour moi, ça, c'est un acte d'adoration, même, si c'est fait dans ce sens-là. C'est apprendre une langue qu'Allah a créée, quoi. Toutes ces langues-là, c'est Allah qui les a créées. Donc, quand tu apprends une nouvelle langue, tu apprends une nouvelle manière de communiquer avec des gens. Tu apprends, oui, une nouvelle manière de pouvoir parler à plus de gens. donc évoquer plus Allah, donc propager. Quand tu vois un programme, toutes sortes de programmes, des notices, des films, des livres, etc., qui sont traduits dans plusieurs langues, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que le créateur d'une marque, si c'est une marque allemande, il se dit, moi, je l'écris en allemand, et c'est tout, les gens se débrouillent. Personne ne pense ça. Dès lors qu'on traduit en plusieurs langues, on est en train de dire, je veux en fait communiquer avec les autres. Je veux que ça touche plus de gens. D'un point de vue marketing, je veux vendre à plus de gens. Donc je suis obligé de m'ouvrir aux autres. Donc Allah nous montre que la diversité de nos langues nous pousse à. Et pourtant, on pourrait se dire, je pourrais faire une notice dans une langue. Dans une langue. Et ça suffirait. Mais est-ce que ça susciterait le même intérêt des gens ? Est-ce que la personne qui est de n'importe quelle partie du monde, elle n'est pas fière d'avoir un produit de fabrication allemande ? On connaît tous la réputation de la fabrication, la qualité allemande. Dès qu'on dit qualité allemande, dès qu'on dit quelque chose a été fabriqué en Allemagne, il y a tout de suite une confiance qui s'installe par rapport au produit. Et pourtant, le fabricant, il aurait pu laisser sa notice en allemand. Mais non. En fait, il est logique et il veut toucher plus de monde et sa fabrication, sa qualité allemande a une réputation qui va au-delà de ses frontières. Et s'il veut attendre les gens qui entendront la renommée de sa fabrication allemande, il est obligé de s'ouvrir. Donc même si lui ne parle pas ourdo, ne parle pas anglais, ne parle pas espagnol, il va faire traduire quand même sa notice. C'est pareil pour les livres. Un livre qui a un succès. On considère parmi les critères qui font qu'un livre est un livre à succès, c'est qu'en fait il est traduit dans plusieurs langues et il est lu dans ces langues-là. C'est pareil pour un film. Ça n'existe pas un film qui est que dans une langue. À la limite, je compte les sous-titres et le doublage. Aujourd'hui, on est en 2024, un film qui n'est pas traduit, un documentaire qui n'est pas traduit dans une autre langue que sa langue d'origine, c'est triste. Limite, on ressent comme si tu ne veux pas t'ouvrir. Surtout, le sujet a l'air intéressant apparemment, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux comprendre ce qui est dit là. C'est un automatisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les industries ont compris. Il y a des sous-titres partout, il y a des traductions automatiques maintenant partout parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, on voit que la diversité des langues est une richesse. Chaque langue, en plus, porte une histoire, une culture, une façon propre à elle et unique de penser parce que la langue, ça va aussi avec la façon de penser. Ça va avec les habitudes de vie. Quand on apprend une langue, on apprend aussi une culture. Et c'est une autre façon aussi de percevoir le monde. C'est en cela aussi qu'Allah dit la diversité de vos langues est un signe parce qu'en fait, vous touchez et vous apprenez beaucoup plus de choses sur l'humain même que vous ne pourriez apprendre dans votre langue même si vous aviez les meilleurs philosophes, les meilleurs scientifiques, les meilleurs médecins, les meilleurs commerçants, les meilleurs tout. Si vous restez que avec votre langue, vous devenez pauvre. Vous ne progresserez pas. Vous avez besoin d'écouter une autre langue. L'intonation, le sentiment qu'il y a derrière, la vision des choses qu'il y a derrière. Les expressions, si tu regardes, on a du mal à traduire une expression dans une langue littéralement dans une autre langue. Pour traduire une expression, d'accord, d'une langue à une autre, très souvent, ce n'est même pas du mot à mot. Des fois, c'est du mot à mot, des fois, non. Il y a des expressions françaises, tu essaierais de les traduire en anglais, on va te regarder comme ça. Vos gens traduis mot à mot, on va te regarder comme ça, c'est illogique. Ce que tu viens de dire, je n'ai pas compris, ça veut dire quoi ? Essaye de prendre des grands proverbes français et de les traduire. Dans d'autres langues, ils vont te regarder avec des grands yeux, ils vont se dire je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ? Parce que déjà, ce ne sont pas les mêmes images, ce ne sont pas les mêmes métaphores. Le français va utiliser, la langue française va utiliser ses réalités pour faire des métaphores. L'allemand va utiliser ses réalités pour faire des métaphores. L'arabe, quand tu regardes la langue arabe, ça va utiliser ses réalités. En arabe, tu vas avoir des expressions qui vont parler de... Même dans le Qur'an, tu le vois, ça parle de... Voilà, le chameau, par exemple. Tu n'as pas vraiment d'expression en français qui vont parler de certains animaux ou qui vont parler de certaines entités. Tu le vois dans une langue, par exemple, qui est plus... Comment dire ? Un peuple qui est nomade ou un peuple qui est plus sédentaire, ce ne sont pas les mêmes expressions. Un peuple qui vit souvent dans la chaleur et un peuple qui a un climat tempéré, ce ne sera pas pareil. Un peuple où il pratique beaucoup l'agriculture et un peuple où il le pratique moins, ce ne sera pas pareil. Un peuple qui est très riche, on va dire, qui a des terres riches financièrement, etc. et tout, et un autre peuple, ce ne sera pas pareil. Et donc, en naviguant d'une langue à l'autre, on s'enrichit. Parce que j'ai mon élément et je rajoute ton élément. Et là, je me complète. Et donc, que ce soit l'arabe, l'anglais, le holof, l'espagnol, le hourdou, par exemple, chaque langue est un trésor en soi parce qu'il renferme un gros bagage avec. On va parler maintenant des teintes d'argile. Moi, c'est comme ça que je parle des couleurs. Quand tu entends teinte d'argile, tu penseras à moi. J'aime beaucoup dire que nous ne sommes que des teintes d'argile. Nous sommes des teintes d'argile, voilà, des teintes différentes. D'accord ? Autant de teintes qu'il n'existe donc de personnes. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans cette ayah la diversité de nos couleurs, nos teintes d'argile. Les tafsir nous disent que ça fait référence aux différentes carnations, bien sûr, donc la carnation, la peau. Et les teintes d'argile, comme j'aime les appeler, et donc chacun, chacune de nos peaux, qu'elles soient claires, brunes, foncées ou entre les deux, c'est un témoignage de la grandeur, de la magnificence, j'aime bien ce mot, de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. cette diversité de nos teintes, bien ça nous montre que, ça nous montre à quel point Allah aime la beauté sous toutes ses formes. Vraiment. Allah est beau. Il aime la beauté et il ne crée que du beau. Et quand tu regardes bien, dans chaque teinte que tu vas voir, tu vois une certaine beauté. Et il y a des personnes des fois que tu vas regarder, tabarak Allah, tellement belle, qu'en fait, là tout de suite, même si ce n'est pas la couleur standard, voilà les standards de beauté, là ça dépend où est-ce qu'on se trouve, ou même si ce n'est pas la couleur de ta culture, et tu trouves une personne belle, elle est d'une autre teinte, d'une autre culture, là tout de suite, si on te disait qu'on donnerait ta couleur de peau par exemple à cette personne, dans ta tête, tu sais que ça gâcherait tout, tu sais qu'elle perdrait de cette grande beauté qu'elle a, tu sais qu'en fait, elle est belle, et que le teint qu'elle a, c'est le teint parfait pour elle. Je suis sûre que ça t'est arrivé plusieurs fois de penser ça, moi aussi ça m'est arrivé, il y a des personnes, on les regarde, et moi, quand je vois des gens, c'est ce qui me touche, je me dis, mais la palette de couleurs qu'Allah a fait, mais les bons dosages, les bons tons, il n'y a qu'à regarder quand, voilà, une femme qui veut acheter un fond de teint, donc un maquillage. Donc, si on posait toutes les teintes qui sont connues dans l'être humain, et peut-être même qu'il y a des teintes qu'on n'a jamais vues, et que, voilà, mais regarde, cette diversité, c'est précis, tu as numéro 1, 2, 3, jusqu'à je ne sais quelle couleur, et puis en plus, le miracle, regarde le miracle, c'est comme dans les langues, il y a une langue, et dans la langue, il y a plusieurs dialectes aussi, donc on n'a pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge, entre guillemets, en termes de diversité, et bien pour les couleurs, c'est pareil, tu vas avoir une personne, donc il y a une teinte d'argile, et en réalité, elle n'a pas qu'une teinte d'argile, très souvent, et même tout le temps, sur le visage par exemple, toutes les parties de notre visage n'ont pas la même teinte, et il y a des parties qui sont un ton plus foncé, que d'autres, et même quand les gens se maquillent, par exemple, je reprends ça, parce que ça, c'est parlant, et bien, on voit bien la différence entre un beau maquillage et un moins beau maquillage, je ne suis pas du tout experte en maquillage, voilà, je connais les basiques, on va dire, et bien, une personne qui est considérée comme bien maquillée, ou vraiment, le truc il est net, il est beau, etc., et bien c'est quand justement, elle a respecté certaines zones de son visage, tu vois la zone T là, le front et, donc le devant avec le front en barre, puis le front en horizontal, le front en barre, et en vertical, donc pour reprendre là, vraiment la lettre T, donc le front, le nez sur la crête, au-dessus des lèvres, les lèvres et le menton, en T comme ça, et bien, respectez cette partie-là, respectez le contour du visage, respectez les zones où normalement, il y a de l'ombre ou pas, respectez sous les yeux, sous la paupière inférieure ou pas, les joues, etc., c'est tout un art en fait, subhanallah, c'est vraiment un art, et bien, tu te rends compte que, même dans nos habitudes, etc., et tout, même dans, voilà, dans, vraiment comme ça, d'autres fabrications, des marques, des produits, etc., en rapport avec la couleur de peau, en rapport avec le teint, et bien, on se rend compte que, même là, il y a une diversité sur une seule personne. Alors, ne parlons pas aussi de la couleur du visage avec le cou qui n'est pas la même, la couleur du visage et le dos de la main qui n'est pas la même. Il y a certaines parties de nos corps qui sont plus foncées que d'autres. Subhanallah, c'est, c'est-à-dire, on prend une personne seulement, elle est déjà une diversité, à elle toute seule. Si elle vivait seule sur Terre, elle est elle-même une diversité sur le plan de la couleur. Alors, si on la passe à côté de quelqu'un d'autre qui est lui-même une diversité aussi, et bien, ça se multiplie et ainsi de suite. Et tu vas voir des gens d'une même famille, issus du même père et de la même mère qui n'ont pas le même teint ou qui ont des nuances de teint. Vraiment, 50 shades of. C'est vraiment de plusieurs teintes de la même couleur de base. C'est très beau, c'est impressionnant. Et bien, tout ça est une richesse, c'est un signe. Allah dit que c'est un miracle. Et comme le dit Ibn Kathir, cette diversité de couleurs parmi les hommes, les êtres humains, donc, n'est pas un simple hasard ou une coïncidence. C'est un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a façonné chaque être humain avec une attention particulière, avec un soin précis. Et c'est ce qui fait qu'il rend chaque personne unique. De la même façon qu'Allah nous a donné cette richesse à travers la multitude de langues, il l'a fait aussi avec la couleur. Comme avec les langues, il aurait pu créer une seule couleur et c'est tout. Mais non. Non seulement il a créé de couleurs différentes, mais à chaque couleur, il a donné aussi, comment dire, en plus des couleurs, il a aussi donné des caractères différents, des attitudes différentes. nous le savons, donc le professeur Allah nous a informé de ça, qu'au moment de la création de notre papa, Allah s'est saisi d'argile de couleurs différentes, de textures différentes. Si tu regardes même encore aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'argile. Et si on les combine entre elles, on peut faire des argiles de couleurs différentes. Il y a l'argile qui est bien noire, il y a de l'argile verte, ça c'est la l'universelle, vert, il y a l'argile blanche, l'argile rose, il y a l'argile violette, il y a l'argile jaune aussi, subhanallah, et tu les mélanges entre elles. Il y a aussi une argile qu'on considère, on dit un peu l'argile marron et tout, le rasoul, d'accord, on l'appelle la terre qui lave, les gens se lavent avec aussi, je crois que c'est au Maroc qu'ils l'utilisent beaucoup. J'aime bien cette argile-là. Et bien tout ça, ce sont des formes d'argile. Et si tu les combines entre elles, tu fais toutes les couleurs que tu veux, toutes les couleurs de peau que tu veux, tu peux les faire avec toutes ces argiles qui existent. Et de la même façon, il a pris donc des argiles à des endroits différents pour avoir des textures différentes. Et c'est de là que naît nos caractères différents. Il y a des gens qui sont plus durs, il y a des gens qui sont soft, il y a des gens qui sont doux, il y en a qui sont plus impulsifs, etc. Donc rien que dans ça, on voit un signe dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala veut que chaque être humain soit quelqu'un, soit singulier et ait des caractéristiques. Si on combine la différence entre, enfin la diversité des langues, les couleurs, les caractères, les familles, des cultures en vie, des tailles, les couleurs, les différentes tailles, de poids, de ci, de ça, il a fait de sorte que deux personnes ne peuvent pas être identiques dans tout. Prenons les jumeaux qui sont les gens les plus proches, qui sont les plus physiquement proches, identiques, on va dire, même eux génétiquement ne sont pas à l'identique. Il va toujours y avoir une différence sur le plan physique, même une petite, et en plus, il y aura toujours une différence de caractère. On n'a jamais trouvé de jumeaux ou jumelles qui sont identiques génétiquement, physiquement, moralement, intellectuellement. Que tout soit pareil, ils ont les mêmes goûts, les mêmes couleurs, malades en même temps, exactement le même caractère, exactement la même façon de penser, c'est impossible. Et donc, même les gens qui sont le plus, qui semblent identiques, Allah les a aussi créés de manière singulière. Donc, il aurait pu, comme j'ai dit, nous créer et qu'on soit identiques. Mais non. Mais non. Il voulait qu'on soit différents. Et encore une fois, c'est comme pour les langues, quand on aurait été tous pareils. Des clones, quoi. D'accord ? On aurait été des clones. Déjà, je ne sais pas si tu as déjà vu des films ou des dessins animés où il y a des clones, quoi. Il y a toujours un fou scientifique, là, qui va se mettre à créer, justement, j'avais regardé un dessin animé comme ça il y a longtemps, quand j'étais petite. Je ne sais plus si c'était lequel, mais en gros, il y avait un scientifique qui avait découvert comment cloner les gens et il avait donné la recette à quelqu'un et puis cette personne, elle n'arrêtait pas de cloner partout et après, elle se retrouvait avec plein de gens de ses clones et au bout d'un moment, elle en est devenue folle. Et je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de scène-là, mais il y a un côté angoissant à avoir plein de personnes qui sont identiques comme ça et qui se positionnent, qui parlent pareil, qui pensent pareil, qui s'habillent pareil, qui sont identiques. Ça fait flipper. Franchement, moi, on mettrait quelqu'un qui est strictement identique à moi et ou bien la Terre, elle serait peuplée de gens identiques ou moi, je suis identique à eux parce que je ne sais pas si c'est eux qui seraient au moins identiques à eux. Ce serait angoissant. Je crois que je serais dans un stress permanent. Et c'est là que je me dis les gens, au lieu de célébrer la diversité, tu as remarqué que je n'ai pas encore évoqué ce sujet et ça pourrait être un sujet à part. Je prévois vraiment un épisode sur ça. Pas sur ça spécifiquement parce que ce serait donner trop d'importance aux gens qui s'adonnent à ça, le racisme. Là, tu as compris que quelqu'un qui est raciste, désolé, mais c'est quelqu'un qui est stupide, bête, imbécile, oui, je l'ai dit, le racisme est stupide, bête et c'est une pensée, c'est une pratique d'imbécile. Parce qu'en fait, être raciste, c'est se rejeter soi-même, déjà. C'est se rejeter soi-même parce que il y a une expression, je crois que, je ne sais pas si elle est sénégalaise ou autre, on ne scie pas, on ne coupe pas une branche sur laquelle on est assise et on est tous assis sur des branches qui appartiennent au même arbre. Papa Adam, il n'y a aucun être humain sur Terre qui pourra faire ou changer le fait que nous venons tous du même homme. Après le fait de mourir, que tout le monde va mourir, la certitude qu'on a et que Allah est Allah, bien sûr, la certitude qu'on a c'est qu'on est tous ses enfants, on est tous issus de Papa Adam il n'y a aucun être humain qui pourra dire moi je viens de quelqu'un d'autre, moi ce n'est pas mon origine, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon ancêtre, impossible. Et lui, Allah l'a créé à partir d'argile, de teintes différentes. à quel moment est-ce qu'on peut dénigrer, se sentir supérieur ou abaisser une autre couleur de peau, une autre culture, même une autre religion ? À quel moment on s'est octroyé ce droit alors que notre père, le premier homme créé, la première personne à qui Allah a donné ce roux a été créé avec des argiles de couleurs différentes ? C'est comme si Allah voulait justement nous fermer toute possibilité de justifier le racisme. Parce que celui qui serait raciste, il dirait « Attends, cette couleur, elle te dérange ? Tu sais qu'en fait dans la palette de couleurs du premier homme sur Terre, ton père, j'ai inséré cette couleur ? Et donc possiblement il y aura forcément des gens sur Terre qui auront cette couleur ? Ses propres enfants, papa Adam avaient des teintes différentes. Donc en fait, il faut juste regarder cette première fratrie-là. Imagine les enfants de papa Adam et de maman Hawa en train de se dénigrer les uns les autres parce qu'un a un temps différent de l'autre. Alors qu'ils ont tous le même papa, ils mangent à table par exemple avec leur père. Est-ce que ce ne serait pas une scène ridicule ? Est-ce que ce ne serait pas une scène en fait qui est risible ? Ah oui ? Alors dis-toi qu'il n'y a aucune différence entre la table des fils et des filles de papa Adam et il en a eu plusieurs et notre terre. Il faut considérer qu'on est tous à table ici et que le chef de table c'est papa Adam à l'essalem. Que pensons-nous en fait qu'il va penser de nous ? Comment est-ce qu'on pense qu'il va nous regarder s'il apprend que parmi ses enfants il y en a qui se dénigrent par leurs aspects différents, par leurs couleurs différentes, par leurs cultures différentes ? La première chose je serai à sa place, la première chose j'ai envie de me dire c'est mais à quoi vous jouez ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Est-ce que vous faites ça ? Je me sentirais même attaqué personnellement je dirais mais tu es en train de me dénigrer moi alors parce qu'en fait vous deux, vos tantes à vous deux là qui vous disputaient et qui vous... que toi là tu tu dénigres ou tu es raciste envers ton frère là vous savez que vos deux tantes je les ai vous savez que en fait vous êtes une partie de mes tantes est-ce que vous le savez ? C'est ridicule c'est stupide c'est bête il n'y a pas plus bête que le racisme il n'y a pas plus illogique il n'y a pas plus stupide et pourtant aujourd'hui il y en a encore et beaucoup dans notre communauté je ne comprendrai jamais et beaucoup en ont été victimes moi-même j'avais déjà raconté l'anecdote il y a longtemps pas dans le podcast mais j'ai eu une scène une fois une situation dans un séminaire où j'étais enseignante avec deux autres de mes collègues j'avais un niveau intermédiaire et une séminariste quand on avait dispatché en fait les niveaux en fonction des niveaux avait refusé d'être dans mon groupe parce que dit-elle je cite je ne peux pas apprendre le Qur'an avec quelqu'un qui est parce que moi je suis sénégalaise d'accord avec quelqu'un qui est noir en fait dans le sens où je ne peux pas réciter le Qur'an mieux qu'elle ou en tout cas je ne pourrais pas réciter le Qur'an mieux que mes deux autres collègues qui étaient maghrébines elle a une belle leçon elle je la raconte ? allez je la raconte donc c'était un séminaire je vais essayer de ne pas être trop longue les groupes étaient dispatchés en fonction des niveaux et donc après chacun allait son niveau c'était un séminaire de deux semaines c'était en campagne dans la Nièvre l'IUSH si tu connais et donc j'étais enseignante l'été en même temps que deux autres de mes collègues et en fait on dispatchait les groupes et donc chacun va avec son groupe et donc dans le cours on commençait par les règles de Tajweed ce matin là et en fait chacune récitait donc une surate et je corrigeais et moi j'ai une manière très particulière de corriger je commence d'abord par les grosses pierres et ainsi petit à petit je ne vais pas tout de suite t'arrêter sur toutes tes fautes etc et tout il y a l'art d'enseigner d'accord tout n'est pas bon à dire à tout moment on fait doucement et puis je fais attention à la personnalité de celui que j'ai en face de moi si j'ai quelqu'un qui est perfectionniste je ne vais pas la corriger ou lui parler de la même façon que quelqu'un d'autre d'accord je m'adapte et donc à un moment donné cette soeur elle vient elle vient me voir elle le dit même devant tout le monde elle dit mais moi je veux changer de groupe je dis ah d'accord qu'est-ce que enfin pourquoi matlab qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe elle me dit mais non moi je tout à l'heure on m'avait corrigé sur la surate et en fait en gros vous vous prenez pour qui je me fais corriger par quelqu'un donc je suis sûre que je récite mieux qu'elle elle m'avait pas encore entendue réciter et je l'écoute parler et en plus elle dit ça devant tout le monde je sais qu'elle a énervé elle a énervé les autres séminaristes pour le coup ça scène elle remonte à il y a 15 ans presque et et moi je l'écoute attentivement et elle dit je veux changer de groupe j'ai dit vous voulez aller dans quel groupe elle dit je veux aller dans le groupe de la moelle il y a une telle et c'était ça c'était le niveau débutant en plus mais parce qu'elle disait qu'elle est de telle culture comme moi elle est arabe comme moi elle va comprendre j'ai dit d'accord j'ai dit là par contre les groupes sont formés les gens sont déjà en classe je veux pas de va et vient dans les classes ce que je vous propose vous attendez la pause l'interclasse et vous irez voir Oussada donc c'était Oussada Zohra qui est notre superviseur et qui était celle qui nous avait donné l'ijaza à nous toutes les professeurs qui étaient là et c'est elle avec qui on a clôturé le Coran c'est elle qui nous a corrigé et nous a écouté sur les 604 pages du Coran et qui nous a diplômé qui nous a donné le diplôme donc je lui ai dit vous irez parce qu'elle était là elle n'avait pas de classe à ce moment là mais voilà elle faisait ses travaux etc et tout de recherche et elle était dans dans son bureau je lui ai dit je vous propose d'aller la voir vous lui soumettez le problème et elle vous trouvera une solution c'était stratégique donc effectivement elle a dit bon d'accord bon je vais devoir attendre jusqu'à l'interclasse je vais patienter comme si c'était une torture de rester à l'interclasse elle va voir effectivement ma Oussada ma chère Oussada Hafidallah Zahra la récompense et elle lui évoque ça et Oussada Zahra donc elle connaissait mon programme elle savait qu'après l'interclasse je passais à la Tilawa on appelle ça donc c'est quand l'enseignante ou l'enseignant récite et les élèves répètent derrière et après on fait une correction et elle savait qu'après l'interclasse c'était cette matière là qu'on allait faire donc après elle lui a dit bon j'entends votre problème elle aussi a été très sage ma chère Oussada j'entends votre problème je vous propose de terminer la matinée d'accord parce que là l'interclasse c'était la pause vers 11h 10h un truc comme ça ou terminer la matinée et cet après-midi vous irez dans la classe de la professeure que vous allez évoquer mais c'est un niveau débutant alors que vous vous êtes un niveau intermédiaire elle dit non c'est pas grave je préfère être dans le groupe de cet autre moi donc Oussada sans qu'on ait communiqué elle a compris ma stratégie elle avait compris ma stratégie je ne sais même pas si elle se rappelle de ce jour là et donc elle revient après l'interclasse et elle me dit oui elle m'a dit de rester jusqu'à la fin de matinée et après le repas l'après-midi je serai changé de groupe je dis ok d'accord jusqu'à présent j'ai fait aucun commentaire j'ai fait que écouter écouter comme dans la haie on écoute les langues on écoute la personne parler juste et après on verra et donc là passe le moment où il faut réciter je commence à réciter loin de moi l'idée de me vanter mais j'ai toujours été respectée pour ma façon de réciter le Khol'en à la fois sur le Tajwid à la fois sur la tonalité à la fois sur la voix moi j'ai toujours été dans le déni de ça parce que je me disais toujours non il y a des gens qui récitent mieux etc je crois qu'il faut que j'arrête de me voiler la face quand je récite le Khol'en Alhamdulillah j'ai une bonne voix et et donc je commence à réciter les élèves récitent derrière moi je lève les yeux juste de loin pour la regarder elle était au fond de la classe parce qu'elle voulait tellement elle voulait tellement pas être à côté de moi elle voulait tellement changer de groupe qu'elle s'était mise au fond de la classe là-bas comme si moi ça m'intéresse pas ce que vous faites et cette personne soit dit en passant était plus âgée que moi moi à l'époque j'avais 18 ans ou 19 ans et c'était quelqu'un qui en avait plus de 40 qui avait des enfants etc donc dire que malheureusement ce comportement-là ce jour-là elle a appris de plus petit plus petit qu'elle pour être ma mère mais voilà ce comportement et donc je la vois au fond de la salle tu sais quand on dit on est bouche bée j'ai jamais vu quelqu'un ouvrir autant la bouche d'étonnement t'avais limite envie de venir et lui fermer la bouche et dire mais c'est un peu trop là elle me fixait comme ça les yeux écarquillés écarquillés la bouche béante je crois que j'ai jamais vu quelqu'un être si gênée dans sa vie elle savait pas où se mettre parce que pour elle je pouvais même pas réciter le fatiha correctement avec ta jouie pour elle en fait les gens sont trompés pourquoi ils m'ont mis là je termine la matinée et là les gens s'en vont je commence à ranger mes affaires je la vois qui vient vers moi elle me dit honnêtement je je pense que je me suis trompée et là je dis en quoi elle me dit je vais vous dire honnêtement je pensais pas que vous saviez réciter comme ça je dis oui et et elle me dit moi j'étais persuadée que voilà je vous m'avez bluffée voilà vous m'avez bluffée parce que c'est pas que vous récitez en plus seulement bien vous expliquez correctement vous êtes gentille vous êtes je suis désolée je dis ah vous donc vous êtes désolée vous êtes en train de vous excuser là elle me dit oui je dis maintenant vous asseyez on va parler depuis ce matin c'est vous qui parlez maintenant vous écoutez et là j'ai endossé vraiment la la posture de l'enseignante où il n'y a pas d'âge il n'y a pas de culture en fait je lui ai fait un rappel sur le respect de l'enseignant du Coran le respect de quelqu'un qui est gardien du Coran le respect de quelqu'un qui a porté la parole d'Allah qui a travaillé pour l'acquérir qui continue de travailler pour le transmettre qui continue de travailler pour l'appliquer et je l'ai regardé je lui ai dit je lui ai fait un rappel je lui ai parlé de cette ayah justement je me rappelle papa les teintes d'argile de couleurs différentes elle m'a dit je ne savais pas déjà qu'on était créé d'argile de couleurs différentes je savais d'argile et elle m'écoutait comme une enfant qui écoutait elle ne branchait pas je lui ai bien montré que depuis ce matin je t'ai écouté je ne t'ai pas jugé je n'ai pas rouspété je ne me suis pas justifié je n'ai pas grondé et pourtant tu m'as humilié dans tout le monde en tout cas tu penses mais tu t'es humilié toi même donc elle elle était la preuve même que celui qui rejette l'autre qui est raciste envers l'autre il se rejette lui-même elle s'est sentie humiliée elle-même et donc je lui ai fait ce rappel je lui ai dit bon vous allez pouvoir aller dans le cours de la prof cet après-midi et je lui ai dit et en passant ma référente donc ma usada si elle vous a demandé de rester après l'interclasse et de ne changer que cet après-midi c'était pour que vous appreniez cette leçon-là la leçon de l'humilité et la leçon d'il faut se calmer elle est en larmes après après elle s'est excusée et elle m'a supplié de rester dans mon cours elle est restée après dans mon cours et ça s'est bien passé cette scène je n'oublierai jamais après je ne parle pas de la personne il n'y a pas de je la laisse bien sûr dans l'anonymat mais à cet âge-là 18-19 ans dans nos débuts d'enseignement on voit ce genre de choses-là il faut tenir quand même et pourtant à mes témoins je n'avais pas de ressentiment envers elle je ne me suis pas vexée je suis restée calme les autres élèves aussi ont assisté à tout ça ça leur a donné une leçon silencieuse je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler il fallait juste choisir les bons mots et surtout j'avais en tête que j'avais pitié d'elle je ne l'ai pas appris pour moi et jusqu'à aujourd'hui c'est pareil quand je vois quelqu'un qui me dénigre ou dénigre quelqu'un d'autre pour ça je me suis dit cette personne ne sait juste pas elle ne sait juste pas pas dans le sens elle ne sait pas à qui elle parle mais dans le sens elle ne sait pas qui elle est parce que celui qui sait qui il est il ne fait pas ça celui qui sait qui il est il ne fait pas ça c'est une insulte à soi-même une insulte à ses enfants parce que tes enfants ils sont issus de plusieurs poignées d'argile différentes parce que toi-même tu l'es parce que tes ancêtres le sont un raciste s'insulte il insulte les gens avant lui il insulte les gens après lui il s'insulte en tant qu'ancêtre il s'insulte en tant que descendant il s'insulte en tant que fils de papa il s'insulte en tant que création d'Allah et il insulte Allah sans s'en rendre compte il est en train de dire il y a une partie de ce que tu as créé qui ne vaut pas la peine que je le respecte ah c'est chaud les racistes ils ont mal pris à moi j'ai pas envie d'être à côté parce que ce qu'Allah va leur répondre ça va faire mal j'ai pas envie d'entendre Allah se fâcher comme ça en tout cas j'espère qu'aucune personne qui écoute mon podcast n'est touchée par ce fléau si c'est le cas qu'Allah pardonne qu'Allah réforme et qu'Allah nous apprenne qui nous sommes qu'Allah fasse ce que nous sachions qui nous sommes c'est important parce que franchement voilà bon j'ai dit que j'allais faire un épisode sur ce sujet mais je crois qu'il est fait je crois qu'il est fait voilà cette Aya je ne peux pas l'évoquer en réalité sans penser à sans penser à ce ce fléau ce malheur malheureusement qu'il y a aujourd'hui qui a été à l'origine de guerres à l'origine de massacres à l'origine de d'horribles choses sur cette terre voilà à partir de maintenant quand tu verras des gens comme ça elle ne le prend pas pour toi prends-le pour eux et pitié d'eux en fait et pitié d'eux donc je disais que notre diversité ne doit jamais être une source de division mais c'est une preuve vivante que nous sommes et que nous venons de la même source papa Adam est plus haut de la même source Allah je n'ai pas assez évoqué ça mais Allah dit dans le Coran et je lui insuffle une partie de mon roux donc chaque être humain circule sur terre avec une partie du roux d'Allah comment est-ce qu'on peut dénigrer une personne qui qu'elle puisse être quel mal elle est fait comment on peut dénigrer quelqu'un qui a en lui une partie du roux d'Allah je ne sais pas donc cette source elle est belle c'est Allah qui a créé papa Adam et l'être humain est beau sous toutes ses variantes de teintes de couleurs très important donc c'est un message d'unité ici que j'ai envie de véhiculer malgré nos différences de langue de culture de couleur il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale nous venons tous de papa Adam et de maman nous sommes tous frères et sœurs d'une immense famille humaine qu'Allah a créée et cette Ayah nous le rappelle avec force notre diversité est un signe de la grandeur d'Allah donc dénigrer cette diversité c'est attaquer Allah et c'est remettre en question sa grandeur et là je pense que personne ne voudrait s'essayer à cet exercice donc je voudrais terminer par une symbolique forte un message d'unité écoute bien nous sommes tous les enfants de papa Adam à l'islam tous peu importe la couleur peu importe la langue nous sommes une famille humaine je suis la fille de papa de notre papa Adam à l'islam et toi aussi I'm a child of father our father Adam à l'islam So are you Man Domus n'ubai Adam à l'islam Yawitam Ana Abinatou Abina Adam Ante Ante Aydah Soyla Ichadi Nuestro Padre Adam Tu Tambien Ben Babamiz Adam Kizim Sende Mien Abnibab Adam Kizim Kizim Tum Bih Watashi Wachichi Adam No Musume Des Anatamo Yasam Cherka Nasheg Otsa Adama Tita Koje Komipiddo Babamen Adama Honoma Je suis la fille de notre papa Adam Aley Isalem Toi aussi En français En turc En anglais En wolof En peul En arabe En espagnol En ourdo En bosniaque En japonais Ces langues que tu viens d'entendre Ne sont-elles pas Belles ? Ne sont-elles pas l'expression même De la diversité Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala a créée ? Je pense que Yamatira J'en profite pour saluer Tous les gens Qui sont polyglottes Qui maîtrisent Mashallah Ces langues Je ne maîtrise pas Toutes les langues Que je viens d'évoquer Il y en a quelques-unes Que j'apprends Juste par curiosité Je ne t'en dis pas Plus Un jour Tu m'entendras faire Un épisode dans une langue Et tu te diras Ah oui D'accord Une sénégalaise Qui parle Turc ou japonais Ou bosniaque J'ai parlé ici De langues Qui sont parmi Mes préférées Et donc Comme je disais Je salue J'encourage Et je respecte Énormément Les personnes Bilingues Trilingues Polyglottes C'est A présent Voyez en cela Une adoration D'Allah Subhanahu wa ta'ala Désormais Lorsque vous Utiliserez Chacune des langues Que vous savez parler Et remercie Allah Subhanahu wa ta'ala Pour ça Je te dis A la semaine prochaine Il y aura une rediffusion La semaine prochaine Inch'Allah Et passe une belle semaine Salam alaikum Merci d'avoir écouté Cet épisode Et comme toujours Si ce podcast T'a apporté du bien Alors une chose à faire T'abonner Pour ne rien rater Et si Il te semble Pouvoir être utile A d'autres personnes Sens-toi libre De le partager Et même De laisser un commentaire Et la note de ton choix Sur ta plateforme D'écoute préférée Ce sera une belle manière De me faire savoir Que ce podcast Doit continuer Et être écouté Par le plus grand nombre Je confie à Allah Subhanahu wa ta'ala Le soin de préserver Ta foi Ton honneur Et ton cœur Je te laisse à présent Passer un bon moment Avec ton Coran Et je te dis A vendredi prochain Pour un nouvel épisode Assalamu alaikum wa rahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada